Il est important que les professionnels disposent de connaissances sur la performance énergétique des bâtiments. Ces connaissances doivent être assimilées par la plupart des métiers, car le résultat final dépend grandement du respect du travail entre corps de métier. De nouvelles exigences apparaissent. Les panneaux solaires, la géothermie, les pompes à chaleur sont autant de techniques que les professionnels de la construction doivent maîtriser. De plus, l'Europe exige que ses installateurs soient détenteurs d'une attestation officielle validant leurs compétences. Pour positionner correctement les entreprises face à ces nouveaux marchés, la Confédération Construction Wallonne a initié un certain nombre d'actions. Elle s'est aussi associée à la réalisation de projets proposant sur d'importants partenariats. Le site suit l'évolution des métiers, des techniques, des exigences réglementaires. Elle les répercute aussi rapidement dans des formations. Il était important de se doter d'un outil performant. La CCUE et ses collaborateurs l'alimentent, aux côtés notamment des formateurs du Forum et de l'IFA-PME, des ingénieurs du CSTC. La construction durable, et plus particulièrement l'énergie, nécessitent l'intégration de nouveaux concepts. Ces données sont parfois complexes. La CCUE a contribué à la rédaction de plaquettes et brochures destinées aux professionnels de la construction, ainsi qu'aux formateurs et enseignants. L'information est primordiale, mais ne constitue qu'une première étape. Pour parfaire ses connaissances, il faut poursuivre sa formation d'une manière continue. Depuis quelques années, la CCUE s'est associée à l'IFA-PME, au Forum, au CSTC, avec l'appui des deux fonds sectoriels, que sont le Cephora et le Fonds de formation-construction, pour lancer des formations innovantes. Première action d'envergure, réaliser un catalogue, de l'offre de formation, reprenant l'ensemble des formations s'adressant aux entreprises de construction. L'entrepreneur dispose ainsi d'un catalogue unique, qu'il peut conserver comme document de référence. Ce sont plus de 2000 entrepreneurs qui ont suivi les formations organisées, en collaboration avec la CCUE. Ce sont non seulement les indépendants et employeurs qui sont concernés, mais aussi les employés et les ouvriers. Pour dispenser ces formations, la Confédération Construction Wallonne collabore à un projet d'envergure, la construction du centre d'excellence Greenwall. Ce centre se veut un lieu d'échange entre les secteurs de la construction. L'objectif est de proposer des formations à la pointe de l'innovation technologique, fournir des conseils aux entrepreneurs et disposer d'un espace de démonstration des nouveaux produits qui apparaissent sur le marché. On conçoit la construction autrement dès qu'on a cette notion d'étanchéité à l'air, avec l'objectif de l'atteindre. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Un autre défi majeur, veiller à ce que les entreprises disposent du personnel qualifié dont elles ont besoin. La construction durable, et notamment la première alliance environnement-emploi, va générer en volume d'activités importants. Or, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, il faut développer des actions pour motiver des personnes à entrer dans le secteur. La CCUE suit ainsi de près les travaux de JobFocus. Cette action mise en place par le Forum permet de mesurer le niveau de compétence des demandeurs d'emploi afin de leur proposer des plans d'action adaptés à leur situation. Ils pourront ainsi réintégrer plus rapidement le marché du travail. La CCUE propose également que soit mise en place la formation en alternance des demandeurs d'emploi. Ils sont ainsi plus rapidement confrontés à la réalité des chantiers et s'adaptent aux spécificités des entreprises. Pour la CCUE, cette formation doit être le fruit d'une collaboration innovante entre le Forum et l'IFA-PME. Une autre piste est l'ouverture à des femmes. On le sait, le chômage féminin est le plus important. Or, certains métiers de la construction peuvent être exercés par des femmes. Pour favoriser leur insertion et les accompagner dans la définition de leur projet professionnel, le secteur bénéficie de l'appui d'une coach sectorielle. Elle va accompagner la demandeuse d'emploi tout au long de son parcours. Enfin, pour accompagner l'entreprise, tant dans la recherche de formation que de personnel, ou pour formuler une réponse à un besoin de formation émergent, la CCUE, avec l'appui de la région Wallonne, dispose d'une cellule emploi-formation. Cette cellule peut assister l'entrepreneur au quotidien.